Oh, li, oh, li, oh, là, 14 juin, nous y voilà, c'est la grève féministe, c'est la grève féministe. Oh, li, oh, li, oh, là, 14 juin, nous y voilà, c'est la grève féministe, c'est la grève où tous nos droits... Chaque année, le 1er mai, nous célébrons nos travailleuses et nos travailleurs. Cette année, nous sommes unanimes, nous célébrons nos héroïnes et nos héros. Nous applaudissons toutes ces personnes sans qui notre société serait complètement à l'arrêt. Nous voulons que ce que chacun et surtout chacune apporte à la collectivité soit reconnu, notamment dans les domaines du travail domestique, du care, de la vente et des soins. Aujourd'hui, cette crise doit être l'occasion de changer les choses. Nous exigeons non seulement que ces personnes soient récompensées pour l'effort incroyable qu'elles sont en train de fournir, mais que leur salaire soit clairement revalorisé. Ce sont les femmes qui ont assuré la survie de la Suisse. Nous, les femmes, on exige un renforcement des services publics, la santé, l'éducation, la garde des enfants, pour que notre vie aille mieux, pour qu'on vit mieux, pour qu'on a plus d'argent, plus de temps, et que les femmes méritent ce respect, maintenant, par la Confédération. Je veux un renforcement durable du nombre de personnels soignants, dès maintenant. Rebondir après la pandémie du Covid-19 implique aujourd'hui plus que jamais de se battre pour une protection sociale et des conditions de travail équitables et solidaires, des salaires justes, des rentes dignes pour les personnes en situation de handicap, pour les seniors d'aujourd'hui et de demain, un état fort pour chacune et chacun d'entre nous. Nous voulons que toutes les travailleuses et tous les travailleurs soient protégées par une loi forte et laissante, respectueuse de leur intégrité et de leur santé. Le maintien de l'ordonnance du 20 mars dernier, suspendant la limitation du temps de travail et les dispositions prises concernant le temps de repos du personnel soignant, est scandaleux, et ouvre la porte à de dangereuses dérives qui pourraient s'étendre à toutes les travailleuses et à tous les travailleurs. Pour une société solidaire, je veux un congé parental de six mois minimum. Durant cette crise, ce sont encore les femmes qui doivent demander le plus de congés pour s'occuper des enfants et qui par conséquent obtiennent plus que 80% de leur salaire et prennent le plus de risques de licenciements représailles. Nous voulons que tous ces licenciements soient considérés comme abusifs durant la période de confinement et durant l'année qui suivra. Je veux une protection contre le licenciement après le congé maternité et le congé parental d'une année après le retour au travail. Je veux enfin que les hommes puissent diminuer leur temps de travail après la naissance d'un enfant, sans péjorer leur carrière et sans encourir de représailles de la part de leur employeur. Chaque femme devrait se voir offrir un emploi sans qu'on la juge sur son apparence, ses croyances ou de sa race. Nous voulons que les femmes qui ont déjà traversé l'horreur de la migration ne soient pas les oubliées des mesures mises en place pour la crise du coronavirus. Nous voulons qu'elles aient accès aux aides de l'État comme chaque être humain. Nous voulons une régularisation des sans-papiers et une reconnaissance par la Suisse comme motif d'asile pour toutes les personnes qui ont subi des viols ou des violences dans leur pays d'origine ou sur la route de l'exil. Cette demande est encore plus urgente aujourd'hui avec la pandémie du Covid-19. Nous voulons aussi que la Suisse accueille immédiatement au minimum 5000 mineurs non accompagnés ou d'autres personnes vulnérables pour aider à désengorger rapidement les camps de réfugiés en Grèce. La violence est destructrice et la loi l'interdit. Nous voudrions que vous gardiez en mémoire que ce sont les appels des voisins qui sauvent les femmes. Ce que je veux, c'est l'application de la Convention d'Istanbul qui a été signée par le Conseil fédéral. Je veux que les victimes puissent appliquer à l'aide de manière rapide et facile dans des lieux publics. Et je veux également que l'accent soit mis sur la prévention et l'accompagnement de ces moments critiques. De nombreuses femmes, souvent migrantes, prennent en charge notre ménage. Certaines accompagnent nos aînés à leur domicile comme auxiliaires de vie. Nous voulons que les autorités s'engagent pour ces femmes, afin que leur rémunération et leur statut soient dignes. Enfin, le Conseil fédéral a décidé de ne pas octroyer une indemnité de chômage partiel à ce type d'emploi. Nous voulons une meilleure protection contre les licenciements et une indemnité des salaires. Un grand nombre de professions n'est pas suffisamment considérée. Le travail de nettoyage en fait partie. La crise que nous vivons renforce l'importance de ce travail qui expose les employés, majoritairement des femmes, à la maladie. Nous demandons une valorisation de ces métiers par une amélioration des conditions de travail et une augmentation des salaires. Nous voulons que les travailleuses à domicile, femmes de ménage et aide puissent bénéficier d'une réduction de leur horaire de travail sans diminution de salaire. Nous voulons la même chose pour les personnes astreintes au télétravail qui doivent garder leurs enfants à la maison. Et nous refusons de payer cette crise. L'augmentation de l'âge de la retraite des femmes, c'est toujours nous. C'est la grève féministe, c'est la grève féministe, oh lioliola, 14 juin nous y voilà. C'est la grève féministe, c'est la grève pour tous nos droits.